Ce sera l'un des principaux chantiers du gouvernement, quelle qu'en soit sa composition. Dans les prochaines semaines, la nouvelle réforme du système de santé a été présentée il y a quelques jours. Une étude publiée aujourd'hui confirme qu'il y a urgence. Vous l'avez forcément remarqué, les files d'attente s'allongent devant les cabinets des médecins spécialistes jusqu'à six mois pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue. Confirmation avec Caroline Bell, Gwenaëlle Belec et Médéric Pirker. Dans cette salle d'attente, les patients ne laisseraient leur place pour rien au monde. J'ai téléphoné il y a à peu près cinq mois pour avoir un rendez-vous. Je remueille mes lunettes tous les deux ans, donc je téléphone à peu près tous les 18 mois pour prendre un rendez-vous. Combien de mois à l'avance ? Entre cinq et six mois à peu près. Pourtant, avec 50 patients chaque jour, un toutes les dix minutes, cet ophtalmologue ne chôme pas. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour répondre à une demande qui explose. Actuellement, on est 5000 ophtalmologistes français à peu près. Dans dix ans, on va être 4000 et il y aura 10 millions de consultations en plus. Donc on ne peut pas répondre à la demande. Dans une enquête, le ministère de la Santé dresse un tableau contrasté de l'accès aux soins. Si un rendez-vous sur deux aboutit en 48 heures chez un médecin généraliste, il faut en moyenne attendre un mois et demi pour voir un gynécologue ou un rhumatologue, deux mois pour un dermato et plus de deux mois et demi pour un ophtalmo. Ces délais atteignent six mois dans les départements les plus touchés par la pénurie de médecins qui doivent s'organiser différemment, comme leurs patients. Il faut qu'ils s'habituent à prendre des rendez-vous sur des sites internet. 10% des rendez-vous ne sont pas honorés par les patients. La télémédecine va permettre de faciliter l'accès aux médecins, aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes. Le gouvernement a aussi promis de créer des postes d'assistants médicaux pour libérer du temps aux médecins. Il y a urgence, un dermatologue sur trois est proche de la retraite. Quant aux ophtalmo, la Cour des comptes recommandait il y a quelques jours de permettre aux opticiens de prescrire lunettes et lentilles. Ils dénoncent ce qu'ils appellent la destruction du modèle social français. Plusieurs syndicats, dont la CGT et Force Ouvrière, avaient appelé à manifester dans une centaine de villes. A Paris, ils étaient 50 000 selon la CGT, 11 000 selon la préfecture.